Yo tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Moi en tout cas, ça va super ! Alors aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais t'expliquer tout simplement pourquoi il ne faut pas précommander, selon moi, ce eFootball 2022. Ce n'est pas du tout une vidéo où je vais être vénère, où je vais défoncer économie, pas du tout. Tu vas voir que ma raison, elle est tout à fait légitime. Je vais en profiter du coup pour t'expliquer tout ce qu'il y a dans ce pack, pour t'expliquer est-ce qu'il peut être rentable ou pas, est-ce que je peux le conseiller ou pas, bon t'as compris je ne vais pas le conseiller, et en quoi ça consiste exactement ? Parce que j'en vois plein qui n'ont pas compris et franchement, je comprends, ce n'est pas clair du tout. On est parti pour la vidéo. Déjà ce pack, combien il coûte ? Ce pack coûte 39,99€, c'est un petit peu un pack de démarrage. Ce pack va te permettre d'avoir des pièces et va te permettre de paquer des joueurs. Mais ça ne veut pas dire que le mode MyClub sera payant, pas du tout. En fait, c'est un pack de démarrage, mais tu peux tout à fait jouer au jeu, et ce sera la même chose, gratuitement. C'est juste que tu n'auras pas tes pièces et tu n'auras pas tes cartes, tes tirages en plus. Voilà, beaucoup m'ont dit et m'ont envoyé des messages, « Ouais, Luthor, je croyais que c'était gratuit, c'est quoi ce truc à 40€ ? Moi, c'est mort, je ne veux pas payer, etc. » Non, pas du tout. C'est un pack de démarrage. C'est comme si, je ne sais pas, sur un Fortnite ou une connerie, tu payais 40€, ils te donnaient des skins et ils te donnaient un petit peu de pièces dans le jeu. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ça coûte 40€. Je vais te détailler après exactement ce qu'il va y avoir, mais tu peux l'avoir moins cher. Si tu passes par PES 2021, donc eFootball, dans le menu, je te fais voir, en fait, tu peux retirer 10%. Donc, ça va te coûter 10% de moins. Je ne vais pas te faire le calcul, mais environ une trentaine de balles, 32 à peu près de tête de mémoire, comme ça. Pour 32€ ou 39,99€, qu'est-ce que tu vas avoir dans ce pack ? Alors, tu vas avoir deux choses. Tu vas avoir des pièces. Tu vas avoir 2800 pièces. 2800 pièces, ça correspond environ à 25-28€ si on reste sur les mêmes segments que les pièces My Club des anciennes éditions. Mais je ne pense pas que ça, ça change. Donc, tu as 2800 pièces et tu as également des tirages. Tu as également des accords chanceux. Donc, ça veut dire des tirages aléatoires. Ces accords chanceux, tu vas en avoir 6. 6 accords chanceux. Je ne peux pas avec ce mot. Je suis désolé, je ne peux pas avec ce mot. 6 tirages aléatoires parmi 16 joueurs d'élite des 9 clubs partenaires. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. On va peut-être avoir un Aubameyang, tu vois. Peut-être avoir un Lewandowski ou un Kimmich ou, je ne sais pas, un Cristiano Ronaldo. Vu que maintenant, il est à Manchester, etc. Donc, tu auras 6 tirages. Déjà, ce n'est pas mal. En plus, si tu précommandes avant le 10 novembre, donc le 11 sort le jeu. Si ce truc-là, tu l'achètes avant le 10 novembre, tu auras 2 tirages en plus. Donc, tu peux déjà avoir potentiellement 8 tirages. Si en plus, tu avais joué à eFootball 2021 et que tu avais des joueurs iconiques, tu vas avoir 1 ou 2 joueurs en plus. 2 tirages en plus. Potentiellement, 10 tirages en plus. Si en plus de ça, tu avais beaucoup de légendes sur le 2021 et que tu prends ce pack de 40 euros, tu vas avoir 10 tirages et 1 million de GP. Voilà. Déjà, là, pour moi, il y a un gros problème. Et ça me fait très, très, très peur. Rappelez-vous ce qu'on disait sur les anciens opus. On disait, en fait, le problème, c'est que tu as fini le jeu en un mois ou deux parce que c'est trop facile de packer, etc. Et là, je m'étais dit, vu que ce jeu eFootball est censé durer des années, je pensais que ça allait être très dur d'avoir des joueurs pour justement nous tenir en haleine, nous obliger à rester sur le jeu, améliorer notre équipe dans le temps et sur beaucoup de temps. Apparemment, pas du tout. Là, on voit qu'il reste sur les mêmes bases que les anciens PES, c'est-à-dire très facile de packer. Et dès le début, ils vont nous gaver de joueurs. Voilà. Potentiellement, tu as 10 joueurs de fou. Donc, si tu arrives à ne pas avoir de doublons, tu as pratiquement, dès le début, une équipe de monstres parce que ce seront des joueurs d'élite. Donc, je pense que ce ne seront pas des joueurs régulaires, des joueurs certainement boostés. Et ça, personnellement, moi, ça m'embête beaucoup. Et ce n'est pas fini. En plus, ils précisent que ce pack, tu peux l'acheter plusieurs fois. Si tu as envie, tu peux l'acheter deux fois pour avoir 16 tirages. Tu peux l'acheter trois fois, quatre fois, etc. Alors, je n'incite pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de l'argent, etc. Ça, moi, vous connaissez mon point de vue. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas votre papa. Je ne suis pas votre maman. Je ne suis pas là pour éduquer vos enfants. Ça, vous vous débrouillez. Moi, je m'occupe des miens. Occupez-vous des vôtres. Si vous n'êtes pas capable d'éduquer vos enfants à leur apprendre que l'argent, ça se dépense correctement et convenablement, ce n'est pas aux youtubeurs de faire votre taf, les amis. Je suis désolé. Donc, moi, ça, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais, encore une fois, si tu vas au bout des choses, tu peux, dès le début, avoir des équipes monstrueuses. Et ça, c'est dommage. Comment ils vont faire pour nous faire rester sur leur jeu si, dès le début, tu as plein de joueurs de fous ? La solution, pour moi, elle est toute simple. Pourquoi prendre ce pack ? Autant ne pas le faire. Et tu vas dire, c'est pour ça, Luthor, que toi, tu dis qu'il ne faut pas précommander. Non, pas du tout, en fait. Ce n'est même pas pour ça. Moi, là, je ne vous dis pas de ne pas prendre le pack. Pour moi, le pack, si tu vas y jouer beaucoup, ça peut être « rentable » d'en prendre. Pourquoi pas ? Franchement, faites ce que vous voulez. Si ça vous fait kiffer, si vous savez que vous allez y jouer beaucoup, ouais, ouais, ok, d'accord. Mais ce n'est même pas pour ça, moi. Moi, pour moi, il ne faut pas précommander. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune info sur le jeu. Konami, mais ça, c'est quand même un comble, les amis. Et là, je suis vénère, je ne vais pas vous mentir. Konami nous demande de précommander un truc. On ne sait même pas ce qu'il va y avoir dans leur jeu. On ne connaît aucun contenu. Ils ont annoncé zéro contenu, zéro légende, zéro nouvelle licence. On ne sait rien du tout. À part que le 30, on aura neuf équipes partenaires. Bah non. Moi, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord du tout. Et donc, moi, je vous dis la vérité. Je vous invite à ne pas précommander ça. Peut-être que dans quelques semaines, on aura eu plein d'infos. Et là, le jeu s'annoncera bien. Et donc, je vous dirai. Bah, allez-y, les gars. Moi, je l'ai précommandé. Pourquoi pas le précommander, etc. Je ne dis pas qu'il faut boycotter le jeu. Je dis qu'à l'heure actuelle, je ne comprends pas qu'on précommande. Alors qu'on n'a rien. On n'a pas de certitude. C'est comme si je te dis, je ne sais pas, je suis garagiste. Je veux dire, vas-y, achète-moi ces pneus. Ils sont énormes. Alors que tu ne sais même pas quelle voiture tu vas avoir. Bah non. C'est de la merde, ma comparaison. Je n'ai jamais vu ça, un truc, un jeu où tu précommandes un truc sans savoir ce que tu vas avoir comme jeu. Moi, ça, mais vraiment, je trouve que c'est incroyable. Je trouve qu'on marche sur la tête. Et sur toutes les infos que j'ai, je vous l'annonce. Preview, ils n'avaient pas le droit de m'en parler. Donc, même les trucs dont je dois vous parler, dont j'ai envie de vous parler, qui pourraient vous rassurer, ce ne sera pas du tout sur le contenu. Pour moi, je suis désolé. Précommandez pas. Au pire, on attend. On voit ce qui se passe. Dites-moi ce que vous êtes d'accord dans les commentaires. Et on aura toujours le temps, si on veut notre petit bonus de 2 tirages en plus, on aura toujours le temps jusqu'au 10 novembre. Mais à l'heure actuelle, précommander, je ne comprends pas du tout. Pour moi, il n'y a aucun intérêt à précommander, à part prendre le risque de foutre 40 euros en l'air. J'attends encore une fois votre avis dans les commentaires. Vous savez que sur cette chaîne, on a le droit de débattre et de ne pas être d'accord avec moi. J'attends vos arguments. C'était Luthor. Ciao, les mecs.